Je suis journaliste de formation. Mon travail, c'est toujours ce mélange de réalité avec la fantasia. J'aime bien trouver une idée réelle pour créer une façon de fantasié. Ce projet « Republique de la Banane » que j'ai exposé pour les pires découvertes à Arles, en fait c'est une réaction après les élections du Brésil. Je ne suis pas un activiste, bien sûr c'est une critique, mais en même temps c'est un réflexe, c'est une façon d'illustrer ce qui se passe au monde. C'est la continuation de tous les mécanismes de globalisation que nous-mêmes avons créé. J'ai créé un état de fiction où nous avons un dictateur et les gens sont obligés de s'adapter. C'est une forme ludique de parler de politique et des choses qui passent au monde maintenant. C'est le plus simple, plus ordinaire qu'on trouve à tous les côtés du Brésil, mais en même temps, le mot « Banane » c'est le même mot du monde entier, je pense. Je me connecte beaucoup avec des gens en fait. Mon projet s'est basé sur mon réactionnaire. Les personnages qui apparaissent dans cette série, dans les portraits, sont des vraies histoires. Oui. Ma façon de travailler, c'est accueillir dans des gens que je ne connais pas. Avec leurs histoires, je commence à construire mon histoire de fiction en fait. avec des personnages que j'arrive à créer une ligne de création. Pour moi, la image que j'aime bien et représente bien, c'est la image de la mère de la famille, qui s'appelle « Dona Teresa ». Elle aime bien la idée d'avoir un président, un dictateur. Et en même temps, il y a son fils qui a choisi l'autre côté, qui veut faire la révolution, qui veut se battre. Et en même temps, c'est des familles. Ils ont choisi les deux côtés complètement opposés. Il faut garder l'optimisme parce qu'on va trouver un chemin, avec l'humour peut-être, avec une révolution, mais il faut voir.